bonjour chers amis alors la vidéo d'aujourd'hui sera un peu différente de celle publiée sur ma chaîne youtube et suite à la demande de plusieurs personnes qui préparent leur tcf canada j'ai décidé de vous faire cette vidéo afin de vous expliquer plus amplement comment se passe ce test du tcf canada lors de cette vidéo je vous expliquerai brièvement comment se déroule ce fameux test et je détaillerai l'une des épreuves que la plupart jugent parfois difficile c'est l'expression écrite mais avant de commencer je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous l'avez pas encore fait et de partager cette vidéo avec vos amis et vos proches lors de la passation de cette de ce test qui est le tcf canada vous serez amené à passer quatre épreuves obligatoire alors vous commencerez par là par la compréhension orale qui dure qui dure 35 minutes et lors de cette épreuve vous écouterez des documents sonores suivis de questions et chaque question aura quatre propositions et vous devez choisir la bonne réponse concernant la compréhension écrite elle dure également elle dure la compréhension écrite elle dure 60 minutes vous aurez également 39 questions avec quatre choix multiples et vous devez choisir la bonne réponse concernant l'expression écrite elle dure également 60 minutes et vous aurez trois tâches à réaliser et ces tâches là on va détailler tout à l'heure il y aura la quatrième épreuve qui est l'expression orale et lors de cette expression orale vous aurez également trois tâches à réaliser en ce qui concerne l'expression orale elle dure également 35 minutes avec trois tâches totalement différentes dans lesquelles vous serez amené à vous exprimer vous il y aura un examinateur qui vous expliquera les situations et qui vous donnera certaines questions cette épreuve ce sera de expliquer de manière détaillée dans l'une de mes prochaines vidéos dans laquelle je vais vous donner les différents détails de cette épreuve alors concernant cette épreuve de l'expression écrite vous devez savoir qu'elle comporte trois tâches avec une durée de 60 minutes d'une heure et la difficulté elle est progressive c'est à dire vous commencerez du niveau A1 jusqu'au niveau C2 la tâche 1 c'est A1 2 la deuxième tâche B1 B2 la troisième tâche C1 C2 et vous serez noté sur 20 donc vous devez être capable d'avoir une très bonne moyenne alors en préparant votre TCF Canada notamment en préparant l'épreuve de l'expression écrite vous devez avoir en tête que vous serez évalué sur différents points on vous évaluera sur votre capacité de communiquer et d'informer d'expliquer et justifier votre choix sur l'enchaînement aussi des idées et sur la capacité d'avoir un texte cohérent vous serez évalué également sur votre manière d'exprimer et d'argumenter et on va aussi évaluer si vous êtes capable d'utiliser ou d'employer le vocabulaire approprié et les structures adaptées à une consigne bien précise lors de votre rédaction et si vous êtes capable de faire une synthèse et de reformuler également donc tous ces points là seront pris en considération lors de la correction de votre rédaction lors de l'expression écrite alors on commence par détailler la première tâche lors de la première tâche vous serez amené à rédiger un message dans lequel vous vous allez raconter expliquer et ce message là sera adressé à un ou plusieurs destinataires dans le statut va être va être précisé dans la consigne dans ces tâches vous devez respecter à un nombre précis de mots vous ne devez pas écrire moins de 60 mots et vous ne devez pas également dépasser soit 120 mots lors de cette lors de cette tâche donc vous devez écrire un message être capable d'expliquer raconter tout en adaptant votre texte à votre situation à votre destinataire et tout en ayant en tête que vous avez un nombre de mots à respecter le minimum c'est 60 mots et le maximum c'est 120 mots le type d'écrit demandé dans cette première tâche c'est on vous demandera d'écrire une lettre formelle ou une lettre informelle donc une lettre formelle une lettre officielle où vous devez respecter un certain nombre de de normes officielle ou une lettre carrément informelle à titre personnel le nombre de mots à respecter le minimum c'est 60 mots le maximum c'est 120 exemple de sujet on pourra vous demander d'écrire une lettre pour inviter à un événement pour demander une colocation rechercher un appartement éventuellement en location ou un appartement de location ou bien carrément dans un cadre beaucoup plus formel pour rechercher un stage ou un emploi les points à respecter lors de cette première tâche vous devez utiliser des formules liées à la correspondance respecter le code de la correspondance et adapter votre langage à votre destinataire lors de cette première tâche il faut tenir compte de la situation de communication comme je vous ai dit tout à l'heure il faut adapter son langage à son destinataire si si je m'adresse à un ami je dois le tutoyer par exemple et prendre en considération que j'ai une relation assez personnelle avec cette personne là vous devez veiller à la correction de la langue vous devez et vous devez le faire d'ailleurs vous devez faire votre maximum faire plein d'efforts pour ne pas commettre de fautes d'orthographe parce que ça sera ça sera comptabilisé et vous devez également avoir un sens d'imagination c'est à dire imaginer la situation imaginez ce que mettez vous dans la situation pour pouvoir bien produire et pour pouvoir avoir des idées bien évidemment et rédiger votre lettre sans aucun problème passant maintenant à la deuxième tâche lors de cette tâche il y aura bon on vous demandera de rédiger un article un courrier une note à l'intention de plusieurs destinataires ou carrément bon l'article ça peut être un article que vous allez publier dans dans un blog par exemple où on vous demandera aussi d'écrire un compte rendu d'expérience d'une expérience que vous avez vécu bon et vous devez partager votre expérience et apporter votre point de vue le nombre de mots attendu c'est le minimum c'est 120 mots et le maximum c'est 150 mots donc vous ne devez pas écrire moins de 120 et vous ne devez pas dépasser les 150 mots dans cette deuxième tâche dans la rédaction de votre article essayez d'écrire bon tout à l'heure on va essayer de de détailler comment vous devez réaliser cette deuxième tâche bon pour le type d'écrit demandé c'est un article d'un blog dessiné à plusieurs dessinataires donc ce qui sera publié donc vous aurez plusieurs dessinataires le nombre de mots comme je vous ai dit tout à l'heure le minimum c'est 120 le maximum c'est 150 les points à respecter vous devez absolument donner un titre à votre article il faut y penser et ne pas et surtout ne pas l'oublier il faut prévoir des paragraphes le premier paragraphe dans le premier paragraphe vous devez présenter l'activité en question le deuxième paragraphe raconter votre propre expérience tout en exprimant votre point de vue et dans le troisième paragraphe vous devez faire des recommandations ces deuxièmes tâches contrairement à la première s'inscrit dans le niveau b1 b2 alors que la première tâche s'inscrit dans le niveau de difficulté a1 et a2 alors parmi bon pour les conseils et les astuces que je peux vous donner lors de cette deuxième tâche il faut également tenir compte de la situation de communication veiller à la correction de la langue et ça c'est un conseil que je donne à tout le monde et là c'est c'est surtout dans la dans cette épreuve dans l'épreuve de l'expression écrite et dans l'épreuve de l'expression orale il faut vraiment faire très attention et ne pas commettre de faute d'orthographe lors de cette rédaction de la deuxième tâche il faut chercher à être concis et pertinent pour ne pas trop écrire et en même temps pour dire l'essentiel parce qu'il s'agit d'une expérience qu'on va partager d'une expérience qu'on va partager avec plusieurs personnes avec plusieurs dessinateurs essayer d'être concis d'être pertinent dans le choix de ce que vous voulez transmettre ou dans le choix de ce que vous voulez partager avec vos dessinateurs pour la troisième tâche donc ça sera question de rédiger un texte pour un journal un site internet bon pour un collègue que vous allez adresser un collègue ou un supérieur hiérarchique et qui permet de comparer deux points de vue totalement différent portant sur un fait de société où il faut prendre position sur le thème traité c'est à dire bon mais on va le détailler vous devez être capable de rédiger un texte dans lequel vous interposez deux points de vue totalement différent et vous devez également apporter vos le vôtre c'est à dire votre opinion le nombre de mots attendus c'est le minimum c'est 120 mots le maximum c'est 180 soit entre 40 et 60 mots bon pour la première partie et entre 20 80 et 120 mots pour la deuxième partie dans laquelle vous serez amené à exprimer votre point de vue pour pour le type d'écrit demandé dans cette troisième tâche il s'agit d'un texte purement argumentatif ou de type argumentatif je rappelle le minimum de mots 120 le maximum 180 il faut noter aussi que on va vous fournir un texte ou deux textes totalement différents qui donne qui qui exposent deux points de vue totalement différent et on vous on vous demandera de lire et de texte pour pouvoir par la suite produire le vôtre les points à respecter vous devez commencer par lire attentivement le le texte ou les textes et prévoir des paragraphes deux paragraphes le premier dans lequel vous allez interposer les deux points de vue le deuxième paragraphe pour avancer le votre opinion tout en argumentant et bien sûr il faut avoir une méthodologie bien précise vous devez également penser à à rédiger une introduction et une conclusion cette troisième tâche s'inscrit dans le niveau c1 c2 je rappelle la première a1 a2 deuxième b1 b2 la troisième c1 c2 conseils et astuces pour la troisième tâche organiser vos idées avant de commencer tout en s'inspirant des deux textes que vous allez lire veillez à la correction de votre langue et vous devez avoir un texte cohérent bien construit le premier paragraphe doit résumer les deux points de vue des deux des deux textes que vous avez lu le deuxième paragraphe vous dans le deuxième paragraphe vous devez donner votre point de vue et comme je vous ai dit tout à l'heure pensez à écrire une toute petite introduction et une toute petite conclusion pour pouvoir pour ne pas dépasser le nombre de mots à à respecter alors après avoir fait le tour de cette épreuve qui est l'expression écrite maintenant on passe à quelques conseils que vous devez absolument garder en tête d'abord je vous conseille de gérer pertinemment votre temps le temps est un est un facteur très déterminant dans la réussite de du tcf le deuxième conseil c'est que vous devez éviter les fautes d'orthographe et là je vous ai je c'est un point que j'ai rappelé à plusieurs reprises veillez à la correction de la langue ne faites pas beaucoup de fautes d'orthographe ou éviter carrément de fait de faire des fautes d'orthographe écrivez de manière concise de manière pertinente de manière cohérente n'oubliez pas de donner un titre à votre texte et là ça concerne la deuxième tâche et la troisième tâche là c'était juste une petite erreur de frappe pensez également à ponctuer vos textes et là la ponctuation est un point qui est très important que la plupart que la plupart oublie entraînez vous à compter le nombre de mots pour ne pas être en dessous ou en dessus de la moyenne du nombre de mots à écrire et comme ça notre vidéo touche à sa fin je vous souhaite un très bon courage je souhaite un très bon courage bien évidemment aux personnes qui préparent leur tcf n'hésitez pas à poser vos questions et à laisser vos commentaires pour plus d'explications je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et à très bientôt au revoir